C'est couvert ce matin. Je vais me finaliser mon prix. Il y a ces trois sacs à donner. Je suis bien contente. Je pense que j'avais vraiment du mal à me séparer de mes affaires. Et en plus, j'en ai acheté vraiment beaucoup. Donc, je n'avais vraiment plus de place dans mes placards. Et au final, je mettais toujours les mêmes choses. Donc, ça, ça viendra aux petites familles. Quand on ira dans les petits villages, ils en auront bien besoin. Neverdull. Neverdull, pour nettoyer tous vos métaux et que ça brille. 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 Un brilleau. Shiny, shiny. Là, on va faire une petite pause parce qu'on va aller aider notre ami Jérôme à changer la grande voile sur un TS50. Il va, en fait, lui, transater avec ce bateau. Et il faut changer la grande voile. Voilà, c'est cool, ça. Les grandes voiles, ce n'est pas comme nous. C'est des grandes voiles de bateaux de régate. Donc, c'est des grandes voiles en carbone. C'est pour voir comment un peu le gréement est fait. Pour voir si c'est des gréements un peu optimisés. Donc, on regarde ce qu'on pourrait faire sur Wild One pour que ça aille plus vite. T'as un petit peu visité. On est prêts pour la transat. Ça, c'est ouf, ce lit. Tu peux t'allonger. Et en même temps, comme ta tête est là-bas, tu checkes tes voiles pendant tes quarts. C'est stylish de ouf. Tac. Yeah ! C'était vraiment génial de pouvoir... assister au changement de la grande voile du TS. Ben a pris beaucoup d'idées pour nous. On a fait une bonne team tous ensemble. Le TS, du coup, il va transater là, dans les prochaines semaines. Le déconfinement, c'est le 11 mai. Donc, ça sera dans ces eaux-là, quand la météo sera bonne. Voilà, donc Jérôme va le ramener en même temps qu'à son propriétaire. On devait transater sur ce bateau en train de calculer, mais bon, rien d'aller dans notre sens. Donc voilà, parfois, il ne faut pas forcer les choses. On en aura d'autres, j'espère, même si c'est le bateau de rêve de Ben. C'est pas grave. On aura changé sa grande voile et peut-être la bigoteau de Saint-Martin avant qu'il part pour faire quelques réglages. Hey ! Ça va, Bella ? Bon, ben, revenez à nos moutons. Ça y est, on va pouvoir remettre les embases et puis les chandeliers. Vous avez aimé ? Vous allez pour moi ? On est sur le bateau de Guillaume, notre ami québécois. Je vous fais visiter. C'est un cool bateau. Il l'a depuis 2016. Et là, on va l'aider à refaire l'étanchéité de son pont. Salut ! Salut ! On a compris que du Sika, tôt ou tard, on en a. Partout ! Partout ! Même que quand tu le regardes. On va faire quand même l'expérience où il n'y aura pas beaucoup de Sika partout, mais ça, on va voir ça un petit peu plus tard. Mais on va travailler fort là-dessus. Ex işte moi. Exactement ! Va��라고 ! Au revoir, tu as l'automatiques. Hopes à l'appara hygi. Très mieux, toi encore engagement Kohused. Bon, sorry. Mon pace Sonore ... ... ... ... ... C'est à quoi au final de faire ça ? L'étendre au max ? Ouais Quelle invention Présente Une nouvelle pièce Une nouvelle pièce dans la maison Le réceptacle Détritus de coupage de boulons Très intelligent T'as fait tenir avec l'étau Ouais Ok Ça va pas prendre feu là les petits étincelles ? Non Et de l'une T'en as combien à couper ? Quatre Déjà un an que nous naviguons ensemble sur Wild One Ça passe si vite Et en même temps il se passe tellement de choses Comme si on nous enlevait 4 à 5 heures dans la journée Nous avons fait beaucoup de rencontres sur l'eau En fait c'est comme une grande communauté qui vit sur la mer Sur un immense océan à l'infini Et la partie que l'on préfère C'est les rencontres Voir d'eau de bateau Se faire une idée de ce qui se passe ailleurs Merci à tous nos amis pour ces bons moments On profite pour vous remercier du fond du cœur de nos suivres Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à nous laisser un petit j'aime ou un commentaire C'est simple et ça nous encourage tellement Merci A bientôt